J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de ce magnifique oracle. On part au pays du soleil levant avec l'oracle du soleil levant qui est une création de Thierry Surgeon avec de magnifiques illustrations de Jenny Hamazaki. On va le découvrir ensemble dans sa totalité parce que c'est un gros coffret, il y a beaucoup de choses à dire donc on va voir ensemble et puis il y a des choses que j'ai lues et puis il y a des choses qu'on va découvrir ensemble aussi. Vous êtes prêts ? Alors ce coffret est aux éditions Arkana Sacra, Arkana Sacra qui fait maintenant partie du groupe Picto, si vous ne le saviez pas. Voilà, vous ouvrez cette magnifique boîte, vous voyez qu'elle est très grande puisqu'elle prend la totalité de mon écran. Vous avez un très beau livre tout en couleurs dont on va parler juste après. Ici, vous avez les magnifiques cartes. Je l'élève aussi pour que ce soit plus facile. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, enlever ceci et alors ça valait le coup de l'enlever parce que regardez le fond de la boîte comme il est magnifique. Voilà, c'est une représentation de la carte mais honnêtement, ça serait dommage de ne pas en profiter. Donc si jamais vous avez un petit pochon, vous pouvez mettre vos cartes dans un petit pochon ici et puis le livre par-dessus ou le livre en dessous. Mais en tout cas, je trouve que c'est dommage de ne pas profiter de cette magnifique illustration qui est dessous. On va la laisser pour l'instant. Voilà, on va regarder ce qu'on nous dit au dos de la boîte. On vous dit, bienvenue au cœur de la spiritualité japonaise. L'oracle du soleil levant porte en lui la délicatesse, la force, le respect et la bienveillance du peuple nippon. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo vlog où je vous ai parlé de tous les jeux que j'allais vous présenter et celui-là notamment. Je vous ai expliqué que j'avais beaucoup d'affection, on va dire ça comme ça, pour les pays d'extrême orient comme le Japon, la Chine, etc. Parce que je trouve qu'il y a au niveau spirituel surtout, je parle vraiment beaucoup, comme ils disent, de délicatesse, de force. Il y a beaucoup de respect, de bienveillance, il y a beaucoup de choses. Et puis, ils ont une approche vis-à-vis de l'énergie vitale qu'on appelle le Ki ou le Chi en fonction des pays, qui est un peu différente de la nôtre, même si aujourd'hui, dans nos cultures occidentales, on s'y met un petit peu plus. Mais eux le savent déjà depuis bien longtemps, tout ça. Voilà. Et puis, vous le savez, dans mes massages aujourd'hui que je pratique, les massages énergétiques que je pratique, eh bien, je vous propose le Kobido qui est japonais. Et je vous propose également le Chinensang qui est chinois. Voilà. Ils n'ont pas la même... En tout cas, ils n'apportent pas la même chose au niveau massage, bien entendu, puisque le Kobido, il se limite au visage et le Chinensang au niveau du ventre, donc toute la sphère émotionnelle. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est justement de relancer l'énergie vitale. Bon, je fais une petite aparté ici. Alors, dans ce coffret, vous avez 60 cartes illustrées avec un grand sens du détail qui vont donc vous être d'une utilité, puisque ça va être un outil de développement personnel que les messagères de prédiction claires et intenses. Alors, les 60 cartes illustrées avec un grand sens du détail sont autant un outil de développement personnel que les messagères de prédiction claires et intenses. Voilà. Je le redis un peu en français, j'avais pas trop parlé le français, là, du coup. Le livre fourmille d'anecdotes et d'informations poussées qui présentent de multiples facettes de ce pays fascinant et pourtant méconnu. Il propose également des exemples de tirages et un travail minutieux sur la signification des cartes. Alors oui, il y a beaucoup d'exemples de tirages. Accessible à tous et à toutes, cet oracle vous immerge dans la culture japonaise avec passion et simplicité. Il vous offre une expérience inédite à la découverte de l'histoire ésotérique du Japon, d'une sagesse et d'une puissance inestimable. Préparez-vous à un voyage hors du commun. Voilà. C'est un coffret que vous allez pouvoir retrouver au prix de 35 euros. Je le redis chez Arcana Sacra. Merci aux éditions Arcana Sacra du groupe Picto de me donner l'opportunité de vous le présenter. Voilà. Alors, on va commencer par le livret qui est ici. C'est un livre, voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de pages. On est d'accord ? Alors, voyons voir. Bon, évidemment, quand vous le recevrez, vous n'aurez pas ceci vous. C'est parce que moi, je fais partie du service presse pour la présentation. Ici, vous avez toutes les pages de garde habituelles. Ici, vous avez donc le sommaire avec, à propos de l'auteur, de l'illustratus, la note de l'auteur, l'introduction. Préparez vos tirages avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 tirages proposés. Et ensuite, vous avez la signification des cartes. Et vous avez vu, vous avez à côté l'écriture japonaise. Voilà. Qui vous donne le nom. Imaginez, vous avez envie de vous tatouer l'érable japonais. Eh bien, vous allez reprendre ces écritures japonaises. Alors, l'auteur, il est là. C'est Thierry Surgeon. Et Jenny Hamazaki, c'est une illustratrice américaine basée à Paris, née à Los Angeles, en Californie. Elle a grandi dans la culture du surf et a été influencée par ses héritages japonais et chinois. Évidemment, on voit qu'elle a des influences chinoises et japonaises. Alors, la note de l'auteur. Il vous explique comment il a été guidé, cet oracle, et comment il a pu rencontrer Jenny Hamazaki, qui a été une révélation. On parle souvent de synchronicité. Je ne vais pas vous le lire parce que j'aimerais que vous le découvriez. Là, il vous parle vraiment des synchronicités qui l'ont amené vers la création de ce magnifique oracle. Alors, dans ce livre, dans ce jeu, pardon, vous avez 60 cartes qui ont été illustrées en respectant les illustrations des traditions nippones que Thierry Surgeon a découvert lors de ses nombreux voyages. Vous avez certaines croyances issues du shintoïsme et du bouddhisme aussi, puisqu'elles sont ancrées dans les mœurs japonaises et qu'il est difficile de l'en dissocier. Alors, cependant, il faut noter qu'au Japon, on ne parle pas de religion, mais plutôt de spiritualité, comme on peut le constater un peu partout. En Asie, d'ailleurs, il est plutôt question de philosophie de vie que de pratiques religieuses. Et donc, l'oracle du soleil levant tire son inspiration de cette façon de voir la vie, une façon qui n'impose pas de règles et qui préfère inviter à la réflexion et à l'ouverture d'esprit. Donc, les illustrations des cartes s'intéressent davantage au concept d'Igakai, qui consiste à trouver ce qui donne un sens à notre vie, ce qui nous pousse à nous lever chaque matin. Voilà, c'était important d'en parler. Vous pouvez, si vous le souhaitez, avec l'oracle du soleil devant, lire les cartes inversées. Cette position peut être interprétée comme le contraire de la signification de la carte, mais elle peut aussi mettre le doigt sur ce que l'oracle vous propose d'observer tout particulièrement, comme certains blocages, certaines manières de penser limitantes ou des zones d'ombre qui demandent à être intégrées par votre moi. Voilà, il ne faut pas y voir un avertissement ou du négatif, mais plutôt quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Alors, préparez votre tirage. Là, on vous explique comment le faire. Ensuite, évidemment, vous avez les explications. Donc, vous voyez des tirages que vous allez pouvoir faire avec cet oracle. Et vous avez des exemples. Donc, on va vous dire par exemple la carte 1, 2. J'ai un petit moucheron qui se balade. Le tirage du Sakura. Et toujours un exemple de tirage. Ça, c'est bien pour les débutants d'avoir une idée de comment, voilà, comment interpréter vos tirages. Le tirage du Mont Fuji. Le tirage du feu rouge du destin. Le tirage des armes martiaux. Pardon. Le tirage du Torii. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. C'est Torii. Je ne sais pas si on prononce le I deux fois. Avec toujours pareil exemple de tirage. Le tirage des douze maisons. Quand vous voulez aller un peu plus profondément dans vos tirages. Et toujours les exemples. Et puis, on passe aux interprétations des cartes. Alors, vous avez le numéro de la carte avec son titre et le nom japonais. Vous avez une petite phrase. Ici, c'est un proverbe japonais. Est-ce qu'il y a toujours des pro... Oui, c'est toujours des proverbes japonais apparemment. Non. Après, vous avez des mythes aussi. Je regarde. Le proverbe japonais. L'interprétation générale de la carte. Donc, on vous explique ce que vous allez pouvoir retrouver sur la carte. Bon, là, on est sur le soleil, le vent. L'affectif, ensuite, par domaine, évidemment. Vous avez l'interprétation par domaine. Donc, l'affectif, le professionnel, le matériel, les mots-clés, les cartes inversées. Enfin, les mots-clés de la carte inversée. Et le personnage que ça peut représenter. Donc, si vous préférez, la personnalité de la carte. Voilà. Et vous avez ceci pour toutes les cartes. Regardez. Avec le ginkgo biloba. La geisha. Voilà. Alors, on a tout ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à la fin ? On a de quoi noter des petites notes, faire des petites écritures personnelles, de réflexion, etc. Vous de voir. Sinon, vous pouvez également tenir un petit cahier si vous le souhaitez. Voilà. Ça, c'est pour le livrer. Maintenant, on va découvrir les cartes. Carte d'excellente qualité. Je tiens à le dire. Vraiment rien à dire. Très, très bonne qualité. Alors, vous voyez que du coup, on peut effectivement faire des tirages à l'envers, même si l'arbre est à l'envers. Mais bon. Ça permet de faire des tirages inversés. Donc, pas de tranche. Un petit cadre sur chaque carte. Avec le nom et le nom japonais à côté. Alors, personnellement, vous le savez, je suis un peu moins fan des cadres. J'aurais bien aimé avoir une carte un peu plus pleine page. Mais bon, comme les cartes ne sont pas petites, on peut quand même bien apprécier l'illustration de Jenny Hamazaki. Ce qui aurait été dommage de ne pas en profiter parce que vous allez voir qu'elles sont vraiment magnifiques. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus sur les cartes ? Rien. Je pense que je vous l'ai dit. Le format par rapport à ma main. En gros, voilà. Donc, on commence tout de suite. On va les découvrir ensemble. Et puis, on se fait un petit tirage à la fin. Alors, celui-ci s'appelle le chiffre 4. Comme titre. Le ninja. Le fil rouge du destin qui parle de rencontre. On le voit ici. Le manekineko. C'est un petit chat qui porte chance. Vous savez, il a sa patte comme ça qui remue. Qu'on peut retrouver généralement dans les magasins japonais d'ailleurs. Les ancêtres qui sont là. Ça va être vos racines. Les personnes qui sont dans votre famille. L'érable japonais. Ici, on va parler de nettoyage. Puisque vous voyez que les personnages sont en train de déblayer. La poupée Kokeshi. Donc, ici, on parle plutôt de l'enfance. Puisque là, on voit un enfant qui est d'ailleurs sur une pile de livres pour essayer d'écrire. Avec la petite poupée. Alors, je ne connais pas l'origine de la poupée. Mais on en parle dans le livre justement. Tous les personnages. Tout ce que vous allez retrouver sur les cartes sont détaillés pour vous expliquer d'où ça vient. Quel est le sens exact de la poupée, etc. Le jardin zen qui moi me fait penser à un repli sur soi qui peut être volontaire justement. La cérémonie du thé où là, on partage. L'empereur. L'empereur, c'est un peu à l'image de l'empereur dans le tarot. C'est quelqu'un qui a confiance. C'est quelqu'un qui a beaucoup de rigueur, beaucoup d'autorité. Le kitsune. C'est un renard au Japon. Le sanctuaire. Le bonsaï. Alors, c'est marrant parce que vous avez remarqué que le reflet du bonsaï est plus grand que le bonsaï lui-même. Donc, ça peut parler d'ancrage, de racines. Parce qu'on voit les racines ici. Le lutteur avec la force. Les chiens lions. Alors, les chiens lions, je crois que c'est sa porte-chance. Il me semble bien l'avoir lu. Le carpe-écoille. La carpe-écoille, pardon. La carpe-écoille, c'est ce que vous avez au fond de la boîte. Vous le reconnaissez. C'est l'image du fond de la boîte que je vous ai montré tout à l'heure. Le hozen. Les grus. Le samouraï. Le phénix. Le pèlerin. Le cerisier. Le tori. Alors là, on voit une porte tout au loin avec une lumière. Vous avez pensé à un passage. La lanterne qui va vous éclairer. La pivoine. La prêtresse Miko. Le chien Achiko. L'enso. La calligraphie. Le tatouage. Le volcan. Le daruma. D'ailleurs, en parlant du Japon, je suis aussi initiée Reiki niveau 2. C'est vrai que je ne vous l'ai jamais dit. L'origami. La maison. L'éventail. Le katana. Le dieu de la foudre. La forêt. Donc vous voyez qu'avec l'illustration, vous pourriez très bien voir là une notion de chemin. Je prends à gauche, j'ai une porte qui s'ouvre avec le soleil, et qui reflète la lumière qui rentre. Par contre, à droite, on ne voit pas. On ne sait pas où on va. Très belle cette carte. C'est magnifique. Très parlante. Le fugu. Le théâtre No. Avec les masques. Le cimetière. Le cimetière. Le... Alors, comment dire... Yourei. Yourei. Je suppose. Après, je ne suis pas une experte non plus. L'estamp érotique. On voit une notion d'une femme qui est ligotée quand même ici. Donc, ce n'est pas une carte très positive celle-ci pour moi. Les arts martiaux. La pagode. L'anniversaire du temps. La vague. La femme. Nippone. L'homme. Les rizières. Les évaporés. Le tambour taïko. Le pont sacré. L'okinawa. La grenouille. Le haïku. C'est des poèmes japonais, si vous le connaissez. Les haïkus. Et le mont Fuji. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va tirer une carte. On va tirer la carte du jour. On va voir ce que j'ai en tirage. Tirage du mont Fuji. Non, ça va faire trop. Le tirage du soleil levant. Le plus simple pour faire connaissance avec l'oracle du soleil levant, c'est le tirage à cartes uniques. Il permet une lecture rapide d'un problème. On peut donner la tendance énergétique journalière ou mensuelle qui vous accompagnera. Ainsi, vous pourrez méditer sur le message de la carte que vous aurez obtenu en vous en emprégnant de son énergie. Battez le jeu aussi longtemps que vous le désirez. Lorsque vous vous sentez prêt, coupez de la main gauche, là où vous vous sentez guidé. Prenez la première carte du deuxième paquet. Son message vous accompagnera tout au long de la journée ou du mois. Il vous transmettra un aperçu général de la question posée. Alors, vous savez ce qu'on va faire. Comme on a envie de prendre connaissance avec cet oracle, on va lui poser la question. Plutôt que de lui demander les énergies de la journée, je vais battre les cartes. Je vais essayer de voir si je peux faire façon poker. Et je vais lui demander tout simplement, la question que je vais lui demander, c'est qu'est-ce qui va m'apporter cet oracle ? Vous savez que j'aime bien poser ce genre de questions. Je vous l'ai déjà proposé, je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Quand vous achetez un oracle, quand il y en a trop, c'est un peu raide pour faire comme ceci. Alors, quand elles sont très épaisses comme ça, enfin très épaisses, un peu moins souples que les habituelles, c'est vrai que pour le faire façon poker, c'est un peu plus compliqué. Donc après, vous remélangez comme ça, comme il faut. Après, on mélange comme ça. Vous avez vu, moi je fais la petite bidouille. Normalement, on peut les mettre aussi à plat sur la table pour bien, bien, bien les mélanger. Voilà. Non, ce n'est pas encore. Vous voyez, ça c'est quand on le sent qu'on s'arrête. Et là, je ne le sens pas tout de suite pour moi. Je vous fais profiter de mon brassage. Voilà, cette fois-ci, on est OK. Hop, je coupe de la main gauche. Donc, il vous dit d'en prendre une du deuxième paquet. Pourquoi pas ? Bon, d'habitude, je les rassemble, mais on peut faire comme ça aussi. Donc, on peut demander ce qu'il va m'apporter, cet oracle. Oui, celle-ci. Allez. Voilà, on va faire du nettoyage. Ça, c'est sûr. On le voit ici. Alors, avec le 9, carte 9. Les fleurs tombées ne retournent pas à leurs branches. C'est un proverbe japonais. Interprétation générale. Véritable symbole végétal de l'Empire du Soleil, le vent, l'érable. Momiji, en japonais, offre à la fin de l'automne un spectacle rougeoyant d'une beauté incroyable. On peut généralement l'observer. Je vais vous mettre la carte là. De fin septembre à début décembre, suivant les régions, la teinte des feuilles peut virer de vermillon, voire violet dans certains cas, jusqu'à des nuances orangées beaucoup plus vives. En l'effet sans ses feuilles sans voler, l'érable japonais accepte de se séparer du cycle passé. Il se détache des choses devenues stériles qui ne servent plus à rien. Il ne souhaite garder avec lui que l'essentiel afin d'affronter l'hiver sereinement, mais aussi afin de se préparer au renouveau du printemps. Il accepte de redevenir lui-même, seul, nu avec ses branches. Quand cette carte apparaît, c'est qu'il est temps de faire peau neuve et de vous débarrasser des choses, des émotions, des situations ou des personnes encombrantes. On ne peut pas continuellement accumuler les fardeaux, les souvenirs douloureux, les ressentiments ou les manques. L'érable nous indique que nous avons besoin d'air, qu'il est nécessaire de libérer de l'espace pour accueillir de nouvelles situations, de nouvelles personnes, de nouveaux projets. Tous ces deuils affectifs, matériels ou spirituels que l'on ne fait pas, nous dévorent énergétiquement. Il est important, comme l'érable japonais, de nous délester de ce qui n'est plus essentiel pour nous, un poids sur nos épaules en moins. Avec cette carte, c'est le moment de dire non, je ne veux plus de ça dans ma vie. En revanche, c'est de ça que j'ai besoin. L'érable nous encourage à payer nos dettes, à jeter les objets cassés, à lâcher la main de ce qui nous épuise et à passer à autre chose. Avec de vieux cotons, on ne fait pas de toiles neuves. Faites place pour accueillir les nouveaux cadeaux de la vie, élaguer comme on le fait pour un arbre en automne, pour qu'ils reviennent plus forts et plus beaux au printemps suivant. Donc vous voyez qu'on a une très très belle signification. Alors après, vous pourriez aller voir, si vous le souhaitez, la signification en affectif. C'est le moment de tirer, trier les sentiments qui encombrent votre cœur et les abandonner derrière vous, vos ressentiments, vos larmes. Ici, le fruit de tous vos efforts, si vous êtes à la recherche active d'un emploi, sera bientôt récompensé. Sur le côté matériel, et en tout cas, vous pouvez aller directement voir les mots-clés, le nettoyage, le tri, le bilan, l'automne, faire peau neuve, le stockage, ou faire des réserves aussi. Et en carte inversée, l'accumulation, le surmenage, les blocages, le ressentiment et les regrets. Alors, vous pourriez avoir besoin de connaître le personnage de cette carte, davantage tourné vers l'avenir que sur le passé. Créancier, collectionneur, technicien de surface, métier lié au recyclage, agent de rénovation, ou gestionnaire de stock. Voilà. Donc si on reprend la question principale que j'ai posée à ce magnifique croacle, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il allait m'apporter. Eh bien, il allait me servir à faire peau neuve, à me débarrasser de ce dont je n'ai plus besoin, tout ce qui appartient au passé, faire du ménage dans les relations, dans les objets, etc. Voilà. Vous voyez, un très très beau message. Donc, je vous invite évidemment, si vous le souhaitez, à aller commander cet oracle. Comme d'habitude, vous aurez sous la vidéo tous les liens qui vont vous le permettre. Ne l'oubliez pas, je vais vous mettre deux cartes, voilà, deux jolies cartes, comme ça. Voilà. C'est sur ces jolies cartes, ces belles illustrations que l'on se quitte. Donc, si vous aimez vraiment la culture japonaise, tout ce qui se rapporte aux cultures d'Asie, principalement, eh bien, je vous invite vraiment à acheter cet oracle. je pense qu'il vous aidera à avoir de belles, très très belles connexions. Voilà. Je vous dis à très très vite, à une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada